Bonjour les essayeurs, salut Bernard. Bonjour Joe, bonjour les amis. On remarque qu'on s'est engagé la dernière fois à faire une présentation de la série 5. Et on a tenu parole. Une promesse est une promesse. Vous avez peut-être l'impression que nous sommes dans une série 7. Eh bien non, nous sommes parvenus à avoir vraiment en exclusivité la toute nouvelle série 5. Oui, parce qu'aucun client ne l'a encore eu et elle n'est pas encore disponible au niveau essai dans les concessions. Elle sera en présentation sur invitation je pense ce week-end dans les concessions. Et nous avons grâce à la concession BMW 10-cars à Liège. Qu'on remercie chaleureusement parce que c'est un beau cadeau qui nous prend. Oui, vraiment la voiture d'ailleurs elle sort, elle a quelques kilomètres. Et donc voilà, nous avons ainsi la possibilité de vous faire découvrir cette nouvelle série 5 qui est apparemment une voiture bien née et qui est, on va dire, la petite sœur de la série 7 que vous avez découvert avec nous la semaine dernière. Nous l'avons ici dans sa version 20D, donc la 520D, qui est le moteur qui sera sans doute le plus vendu. Oui, probablement, en tout cas en Belgique. Sous-titrage ST' 501 Donc, cette série 5 a 40 ans. C'est la 7ème génération. 7ème génération de série 5. On ne s'y attendait pas, mais la 7ème génération c'est comme la Golf. Oui. Donc c'est quand même... Oui, c'est une voiture qui a traversé les âges et les années et qui se bonifie. Je crois qu'on peut le dire, elle se bonifie d'année en année. Ici, BMW a revu sa copie de fond en comble, même si esthétiquement, on ne peut pas considérer qu'il y a une grosse évolution, je dirais, stylistique. Je parle du profil, j'entends. Par contre, c'est vrai que si on regarde le véhicule dans les détails, la calandre avant, les phares étirés, on voit qu'il y a une nette évolution stylistique de la part de BMW qui a abandonné l'air Bangle. Bangle, tout à fait. Pour proposer maintenant un produit qui est calandre avec des naseaux élargis, des feux étirés, un empattement très long. Donc, les roues sont vraiment de plus en plus poussées aux quatre coins du véhicule pour ceux qui bénéficient pleinement à l'habitabilité arrière. C'est une voiture assez longue quand même, parce qu'on est quand même à 4,93 mètres. On frôle les 5 mètres, donc là, ça devient quand même, je pense qu'elle gagne 3,6 cm en longueur. Donc, elle devient un peu plus longue. Oui, en effet. Mais dans cette gamme de produits maintenant, on n'est plus à 4 ou 5 cm. Mais par contre, ils ont, malgré cet embon point, on va dire, esthétique et physique, ils ont très fortement travaillé sur l'utilisation des matériaux pour réduire le poids. 100 kg. Voilà, par rapport à la version précédente. 100 kg par rapport à la version précédente. C'est beaucoup, hein ? C'est beaucoup. Ils ont l'utilisation des matériaux. De la nuit, du magnésium. Voilà, magnésium, des alliages, des métaux un peu plus légers. Donc, voilà, voiture qui, justement, offre au niveau de ses trains roulants et de son comportement, voilà, une légèreté sur la route qu'on avait pu constater sur la série 7 également. Un point, vraiment, qu'ils ont amélioré aussi, c'est le CX. C'est le CX de 0,22, donc qui est le meilleur de sa catégorie. Oui, c'est bluffant, ça. Le but, c'est de diminuer les émissions de CO2. On le sait bien, la chasse aussi aux émissions de CO2. Donc, tous les moyens sont bons, que ce soit le poids, que ce soit le CX. Tout ce qui fait gagner quelques centilitres d'essence sont... Oui, oui, sont les bienvenus. Les bienvenus, tout à fait. Alors, on peut remarquer ici, au niveau de la finition, on a une version très bien équipée, mais on a une finition vraiment de haut niveau. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, oui, oui. Que ce soit de la luxe, que ce soit du cuir, des plastiques... Je crois qu'elle doit avoir l'un ou l'autre pack complet. Il faudra qu'on le détaille tout à l'heure. Mais, effectivement, voilà, c'est un véhicule qui me plaît, puisque, bon, il est dans une teinte foncée, un intérieur noir, un très beau cuir, cuir étendu, donc que l'on retrouve, on va dire, avec des sièges confort, un multiple réglages électriques qui permet, disons, de trouver une position de conduite idéale. Aucun bruit parasite, bon, elle est neuve. Ce serait malheureux, mais aucun bruit parasite. Certainement. Ce véhicule est équipé avec des jantes optionnelles, je pense, de 20 pouces, à bâton, très belles jantes, comme ça, couleur canon de fusil. Mais voilà, ça ne nouille en rien au confort de la voiture. Et ça reste, voilà, une voiture hyper confortable. Niveau de finition, elle n'a rien à envier à sa grande sœur, la série 7. Vous savez qu'on sort de la série 7, ça ne se fait pas l'avantage qu'on a. On sort de la série 7, on rentre dans la série 5. On peut vraiment avoir un comparatif, on a encore la série 7 en mémoire. Et au niveau finition, on est dans le même calibre. Au niveau raffinement des équipements, on hérite de tous les équipements technologiques de sa grande sœur aussi, de la série 7. Oui. Donc, ce soit l'affichage tête haute. L'affichage tête haute, qui, moi, ce qui me convient parfaitement, qui est très lisible. Et alors, voilà, ce que je trouve génial, maintenant, chez BMW, c'est qu'ils ont ici, maintenant, ce fameux grand écran. On en parlait, rappelle-toi, dans une, c'était dans. Dans l'essai de l'Alpha, on disait qu'il y avait un grand écran, mais l'écran était petit par rapport à l'espace qui était prévu. Et rappelle-toi, tu me parlais de l'écran qui était dans la Mercedes, la GLC. Oui. C'est-à-dire que l'écran était un peu, mais regarde, tu vois qu'ici aussi, l'écran, il est composé sur la planche de bord de plus en plus. Maintenant, cet écran-ci est... Il est immense. Oui, il est immense. Il est super facile d'utilisation. Je pense que ça, c'est très, très bien. Donc, on peut maintenant, comme on le sait, le commander par la molette centrale, qui est ici. Oui, mais il est tactile aussi. Mais il est tactile. Ce qui fait, effectivement, vous le voyez peut-être, on peut faire coulisser les différents pavés et choisir ce que l'on désire. Donc, ça, c'est vraiment génial, je trouve, au niveau de son utilisation. Et on a la possibilité, bien sûr, de commander la radio avec la gestuelle, comme dans la série 7. Voilà, vous l'entendez. Et donc, je le diminue ici, en l'occurrence. Et... Oui, donc, elle est héritée de tous les raffinements technologiques de la série 7, y compris de... Je ne sais pas si on a l'option ici, mais des roues... des quatre roues directrices. Non, ce véhicule-ci n'est pas équipé. Il est... C'est un X-Drive, puisque vous verrez les logos. Donc, c'est un X-Drive, donc il y a quatre roues motrices. Mais il n'a pas l'option des quatre roues directrices. Mais il n'a pas l'option des quatre roues directrices. Ce qui est possible en option. Ce qui est possible en option, oui. Ça, c'est... Bon, je trouvais... Maintenant, sur la série 7, je trouvais ça appréciant vu le... Voilà, le gabarit de l'auto. Et pour pouvoir la manœuvrer en matière de stationnement. Maintenant, sur une série 7... Sur une 520D, en tout cas. Oui, ce n'est peut-être pas... Limite, sur les motorisations un petit peu plus puissantes, ça justifie sur la 520D, tout un peu moins. Oui, ce n'est pas... C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de soucis non plus. Oui. Et donc, comme on a pu le voir aussi, voilà, on parlait du CX, il y a entre autres, bien sûr, la recherche qui a été faite en soufflerie, mais des petits appendices aérodynamiques qui se trouvent auprès du train avant, qui paraissent, disons, des éléments stylistiques, mais qui ont une réelle fonction pour permettre, disons, de réduire les turbulences au niveau des trains roulants et d'améliorer considérablement le CX. Tout à fait. Au niveau pratique, tu as testé les places arrières. Elles sont confortables ? Oui. Le siège passager a été reculé au maximum. Et non, elles sont confortables. on perçoit réellement l'augmentation de l'empattement. Donc, les 4-5 cm sont vraiment perceptibles au niveau des places arrières. Et ça, c'est un vrai plus. Par rapport à la série 7, on en vient. Est-ce que, toi qui as testé les deux, place arrière, série 7, série 5, est-ce que tu as une différence remarquable ? En centimètres, mais pas en confort. La question, elle était là aussi. Est-ce que quelqu'un qui va prendre la série 7, on précise pas la version longue, la version classique, ne va pas se tourner vers une série 5. C'est un peu la question qu'on a posée dans nos derniers recettes. Je pense qu'elle a tout son sens puisque l'habitabilité, dont tu confirmes, l'habitabilité n'est pas... Non, non. Il n'y a pas une différence majeure, en tout cas. En matière de confort, c'est pareil. En habitabilité, oui. Parce qu'il y a peut-être 4, 5 centimètres encore en plus dans la série 7. Mais pour celui qui doit occasionnellement prendre des passagers arrière comme on le disait pour les vacances, la série 5 suffit amplement. 7,6 millions d'exemplaires vendus. C'est la plus vendue de son segment depuis la première génération. C'est la plus vendue de son segment au-dessus de la Mercedes classe E et au-dessus de l'Audi A6. C'est impressionnant. La berline... C'est impressionnant parce que c'est quand même... Ce n'est pas non plus une voiture, disons, de premier prix. Donc 7 millions... C'est énorme. C'est énorme. Pour une voiture de cette qualité, c'est bien. Et je comprends qu'ils aient travaillé à ce point pour rester les leaders et conserver leur statut de best-seller pour cette voiture. Au niveau du coffre, on gagne 10 litres. Donc on arrive à 530 litres. Ce qui est vraiment pas mal. Ce qui est bien. On ne peut pas comparer avec la série 7 ici parce qu'on avait une série 7 avec électrique. Donc on n'avait pas le volume du coffre. Oui. Une série 7 normale. Mais ici, en tout cas, pour partir en vacances, c'est largement suffisant. Nouveau volant. Il te plaît bien, ce nouveau volant. Oui, franchement, il est chouette. Il est chouette. Je trouve qu'il reste dans le style BM. Mais je pense que dans le cas présent avec l'option cuir étendu, très beau volant, un bon diamètre, une bonne préhension pour la prise en main. Un chouette look avec la partie centrale qui est également en cuir ici et qui reprend les klaxons. Les petites palettes qui sont relativement bien positionnées. Non, très beau volant, beau design. Ils restent toujours dans l'esprit. Mais non, je trouve que c'est un volant que je ne connaissais pas chez BM puisque je ne l'avais jamais vu et on voit vraiment que c'est une nouvelle génération. Il est beau. C'est en finition M, donc c'est le volant disponible avec la finition M. Absolument. Et donc tu parlais des palettes justement. On a ici encore la boîte ZF, la WIRAPORT. On voit que cette boîte-là est utilisée par tous les fabricants. Tous les fabricants. Voilà. Par sa qualité, inévitablement. Voilà, effectivement. C'est une super boîte. WIRAPORT, donc on est vraiment dans la norme. Elle passe en souplesse, elle rétrograde de façon intelligente. Non, c'est vraiment une très bonne boîte quelle que soit la... le style de conduite adopté que ce soit en sport, en économie ou en confort dans cette boîte est bien née. Elle réagit toujours de façon anticipative. Ça c'est vraiment vraiment génial. Il a noté aussi que cette véhicule-ci est équipée du... On ne va pas dire de l'autopilote parce que ce n'est pas vraiment un autopilote comme on l'entend au niveau Tesla par exemple mais plutôt d'une assistance au pilotage qui intègre un cruise control intelligent qui permet de mesurer les distances par rapport à la véhicule qui nous précède et elle permet également d'effectuer des dépassements. Pour autant que le pilote soit derrière le volant ça permet aussi de dépasser donc c'est appréciable. On tend de plus en plus vers le système autopilote je pense qu'on n'y comprendra pas d'ici quelques années. dans dix ans est-ce qu'on conduira encore nos voitures c'est un petit peu ça qui va à l'encontre de nous ce que nous recherchons quel plaisir de conduite effectivement on va vers des voitures autonomes et de plus en plus déjà maintenant les voitures sont connectées par satellite elles vont être connectées entre elles aussi et donc voilà je pense que dans une dizaine d'années on sera plus passagers que conducteurs. Et au niveau tarification elle n'est pas donnée c'est sûr on a pu voir la note finale avec toutes les options ici c'est pas donné mais elle reste dans les moins chères de sa catégorie aussi parce qu'une Mercedes équivalente coûtera un peu plus cher que celle-ci. Oui mais comme toujours chez ces fabricants chez ces fabricants allemands le prix de base est déjà coqué et bien sûr la liste d'options est très longue donc il est clair que dès qu'on demande souvent le prix donc là on a la fiche ça tombe bien mais ici TVA incluse tout l'équipement compris on est quand même à 75 000 euros c'est déjà un certain prix ça c'est pas négligeable mais vous prenez la même la Mercedes équipée équivalente vous serez un peu plus cher en sachant que celle-ci c'est la dernière née et elle a toutes les technologies embarquées disons actuelles oui au niveau équipement équipée full on peut montrer la liste c'est quand même à l'autre des équipements et encore je veux dire elle n'a pas je crois l'autopilote celle-ci elle a le système d'autorégulation comme on vient d'en parler elle n'a pas l'autopilote elle n'a pas les 4 roues directrices elle n'a pas le toit ouvrant elle n'a pas full option ce ne sont pas des défauts je dis simplement donc celui qui veut avoir cette voiture avoir en plus un toit ouvrant et peut-être je ne sais pas et encore l'une ou l'autre petite option il faudra encore ajouter quelques billets voilà je découvre un petit peu le volant de cette série 5 le volant il est vraiment très ergonomique il est bien là tu t'es mis en manuel je pense je suis en manuel ok tu es en manuel voilà les palettes sont bien positionnées ce que je remarque vraiment prioritairement c'est aussi on en a pas parlé tantôt mais le toucher de route on retrouve vraiment le toucher de route BMW tout en restant confortable on reste toujours sur un confort à la limite j'en trouve même un peu plus un peu plus de dynamisme que la série 7 je ne sais pas si tu as ressenti ça aussi mais je trouve qu'elle est un peu plus oui disons que la série 7 m'avait paru très légère on en avait parlé de par les et et agile par les roues avec les roues directrices donc c'est vrai que de ce point de vue là je retrouve un peu les mêmes sensations de conduite maintenant c'est sûr que le véhicule est un tout petit peu plus petit mais disons que je dirais que les yeux fermés on reconnaît bien le toucher de route BMW ça c'est clair ça c'est clair tout à fait sinon non intrinsèquement voilà cette voiture et comme c'est souvent chez eux voilà un bel assemblage une finition haut de gamme à tout point de vue évidemment dans cette configuration aussi les sièges sont vraiment confortables oui je pense le maintien ne s'est pas des sièges port donc le maintien c'est pas non c'est pas ce qu'il y a cherché parce qu'ici c'était je crois que ce sont une optique siège confort maintenant il y a l'option siège port aussi chez eux qui permet d'avoir un maintien latéral un tout petit peu plus conséquent mais bon ici ils sont très confortables rien à dire à ce niveau là si on doit résumer qu'est-ce qu'on retiendra de cette série 5 au niveau des qualités beaucoup de qualités majoritairement oui majoritairement beaucoup de qualités de nouveau comme sur la série 7 on n'a pas relevé beaucoup de je dirais énormément de qualités puisque voilà bien sûr qualité de finition toucher de route comportement en tout point cette voiture frise le sans faute de la part de BMW les points négatifs sont je dirais accessoirement on va dire oui mais ça on le sait le tarif la liste des options mais ça c'est récurrent pour eux ils l'entendent sur chaque modèle qui sort ça n'empêche d'en vendre des dizaines et des centaines de milliers de par le monde donc je crois que les gens savent que cette voiture ils font un bon achat pour le tarif à la limite pour le client BMW le client qui cherche un modèle un peu unitiste c'est un argument de vente puisqu'il se dit il n'y aura pas non plus 50 000 personnes qui vont avoir la même voiture que moi en plus la personnalisation parce que là quand on voit la liste d'options possible la personnalisation possible c'est quand même pas mal je dirais pour celui qui veut avoir un véhicule comme tu le dis un tout petit peu un petit peu plus personnel il y a cette possibilité parce qu'il faut bien le dire la ligne elle est classique mais ce n'est pas une ligne qui décoiffe non tout à fait c'est vrai la ligne on reste dans la ligne dans la ligne BMW consensualité à tout prix mais c'est vraiment le but parce que je pense qu'ils ne peuvent pas prendre de risques vu les enjeux commerciaux sur ce modèle comme la série 5 ils ne peuvent pas prendre de risques et avoir des risques listiques trop importants ils restent avec leur histoire et continuent sur ces lignes là ce qui n'était pas le cas avec l'Alfa Romeo qui partait plutôt d'une feuille blanche pour proposer un modèle quand même plutôt nouveau mais voilà ce n'est pas un défaut la ligne elle est très très jolie elle est classique et sobre à la fois c'est vrai qu'on aime parfois une ligne avec un peu plus de caractère mais bon voilà ce sont les deux trois petits éléments mais sinon elle est très très réussie elle a un profil raffiné ils ont bien amélioré je dirais le design du museau avant la malle arrière également les feuilles arrière sont un peu plus étirées ils proposent deux sorties enfin deux sorties d'échappement à l'arrière du véhicule moi je trouve ça sympa bon ça donne une petite touche un peu dynamique moi j'aime bien donc non pour moi c'est un un quasi sans faute oui oui on va voir le sans faute oui je pense dans la catégorie des berlines on va dire de gamme intermédiaire je pense que c'est un véhicule qui est sans faute c'est le dernier produit on l'essayait en exclusivité et on n'a rien trouvé de rédhibitoire à dire sur cette voiture donc franchement pour moi oui certainement donc au niveau de la note au niveau de la note dans ta note voilà je dirais je m'attendais à voir un véhicule comme il nous a été proposé donc je ne peux pas dans la catégorie je pense qu'elle vaut son 4 étoiles plus pour ne pas dire 5 étoiles franchement moi je ne peux pas lui reprocher grand chose je dis moi je compare par rapport au style de voiture maintenant je mettrais peut-être aussi en voiture ultra sportive une note comparable évidemment mais dans la catégorie des berlines la série 7 pour moi était vraiment un cran au-dessus technologiquement et au niveau des équipements technologiques et la série 5 est de la même veine donc je pense que je lui donne voilà la même je lui donnerai les 5 étoiles aussi et toi Jo ? moi je m'attendais à une série 7 une petite série 7 tu l'as eu et j'ai une petite série 7 ah ben voilà donc maintenant comme pour la série 7 je vais rester sur les 4 étoiles j'ai ce que je m'attendais mais il y a ce côté touché de route qui me plaît vraiment beaucoup et donc pour lequel je vais monter d'un niveau au-dessus donc voilà on va mettre 4 étoiles maintenant à la question qu'on avait posée lors du dernier essai c'est pour ça aussi qu'on fait cet essai-ci par rapport à est-ce qu'un acheteur potentiel va acheter plutôt la série 7 ou la série 5 ah ça ça mérite réflexion la question est posée mais la réponse n'est pas facile non je crois que ce sera lié comme je l'ai dit peut-être à une tranche d'âge peut-être un peu supérieure par rapport à un statut recherché mais la série 5 fera certainement elle ira grappiller des clients potentiels de la série 7 ça je le pense puisqu'ils auront une voiture qui leur offre quasiment quasiment on va dire les mêmes prestations oui je pense que si on nous fermer les yeux on nous mettait dans la série 7 ou dans la série 5 je pense qu'on on s'en rapproche on devinerait la différence oui on s'en rapproche oui on percevrait la différence physique mais sinon on ne serait pas dépaysé sûrement pas et bien voilà on est au bout de cet essai comme d'habitude si vous avez aimé l'essai n'hésitez pas à le liker le petit pouce certainement abonnez-vous et suivez-nous sur notre chaîne et sur notre page Facebook parlez-en autour de vous en tout cas on vous réserve encore quelques belles surprises pour cette année 2017 comme à chaque fois d'ailleurs et à très vite t'raiment tout le monde Sous-titrage ST' 501 Au terme de cet essai, nous tenions à remercier François Jaunet qui nous a réservé un super accueil ici à la concession d'Iscar BMW de Liège, je me trompe, Verviers, Eupen et Malmedy, qui nous a permis aujourd'hui d'essayer en exclusivité la nouvelle série 5 que vous avez découverte durant nos petits films. Donc par la présente, François, merci encore de l'accueil et je l'espère à très bientôt. Merci à vous d'être passé, au prochain essai alors. Merci François, à très vite. Au revoir. Ciao, ciao.